bonjour tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un appareil électronique donc ça va être la présentation d'un ventilateur donc c'est un ventilateur spécifique parce que c'est un ventilateur vous savez c'est pas les mêmes ventilateurs qu'on met sous les pc malgré qu'on peut s'en servir pour un pc que ce soit pour un pc fixe ou pour un pc portable mais celui ci on peut s'en servir vraiment pour plein d'autres choses pour des lecteurs blu-ray des routeurs internet donc des box on peut s'en servir pour des amplis comme cinéma on peut vraiment s'en servir pour différentes choses et c'est ça la grande particularité du ventilateur c'est que en fin de compte il envoie l'air soit par le haut soit par le bas en fin de compte vous pouvez mettre votre appareil électronique donc ça soit je sais pas par exemple vous pouvez mettre votre votre ampli au dessus vous pouvez mettre le ventilateur et encore par dessus par exemple vous pourrez mettre un lecteur blu-ray par exemple pour optimiser la place et il enverrait de l'air aux deux appareils en même temps par le bas et par le haut en même temps donc le modèle là c'est de la marque assez infinity donc c'est c'est le modèle aircom s7 donc c'est l'un des plus petits modèles de la série mais vous allez voir même pour l'un des plus petits modèles franchement il n'y a rien à dire alors la boîte se présente comme ça donc on a bien le modèle aircom s7 on a les dimensions en anglais donc voilà tout est en anglais au carton il n'y a absolument rien d'autre ça reste une boîte standard donc on va procéder tout de suite à l'ouverture donc à l'intérieur c'est comme ça donc rien de spécial alors ici il y avait le câble d'alimentation que j'ai déjà branché donc quatre d'alimentation standard on branche à la prise secteur on le relie à l'arrière du ventilateur il n'y a rien d'exceptionnel ensuite on a le manuel d'installation donc avant d'être complètement teubé mais je pense que vu qu'il n'y a rien à faire il n'y a même pas besoin de brancher en usb voilà on a différents modes on va voir ça après vous avez le site internet de la marque pour ceux que ça intéresse s'ils veulent aller voir ce que c'est et ensuite on a le petit ventilateur petit mais on va dire puissant voilà il est vraiment bien protégé donc voilà ce que ça donne là on a deux boutons donc le bouton d'alimentation qui est enfin de comment s'appelle le bouton mise en marche ici vous avez le bouton pour régler l'intensité de la puissance des ventilateurs et ici en plein milieu on voit un rond c'est un écran avec différentes lumières une fois que vous appuyez ici ça vous dit en fait le niveau à quelle puissance il est donc à l'arrière on a l'alimentation donc c'est une alimentation comme ça je ne sais pas ce que c'est mais on envoie assez souvent voilà en dessous je vous ai dit il a aussi les ventilateurs on a 4 pieds en caoutchouc donc vraiment bien vissé comme ça anti dérapant ça permet à l'objet de ne pas du tout visser même sur une surface très lisse donc voilà donc l'appareil fait on va le mesurer justement alors il fait 29,5 cm de longueur et de largeur il nous fait 16 cm pour une hauteur de 4 cm donc on va mesurer les ventilateurs donc les ventilateurs font 11,5 cm donc vous avez deux gros ventilateurs de 11,5 cm donc franchement il n'y a rien à dire en termes de de largeur de ventilateur c'est vraiment pas mal donc après vous avez des modèles vraiment plus haut de gamme avec une interface avec un petit écran led au devant avec une interface et tout vous pouvez voir vraiment l'intensité de la chaleur ça peut vous donner l'heure aussi je crois le pourcentage de chaleur dégagée tout un tas de choses après voilà c'est pas le même prix et sur les modèles plus grands donc on va dire plus haut de gamme si on veut le ventilateur est plus long en termes de longueur je crois qu'il doit faire 45 cm à peu près la même largeur mais le problème c'est que vous avez plus de ventilateurs mais les ventilateurs voilà je crois qu'ils sont vraiment beaucoup plus petits là on a des ventilateurs de 11,5 cm sur les autres ça doit être des ventilateurs peut-être de 7 cm mais vous en avez 4 ou 5 donc après c'est selon ce que vous voulez mais les budgets sont pas les mêmes là je l'ai eu pour 65 euros et vraiment les autres le T9 ou le T10 de la même marque le Aircom T10 par exemple vous allez l'avoir pratiquement à 160 euros donc c'est pratiquement 100 euros de plus donc après il faut savoir ce que vous voulez mais franchement vous allez voir on va l'essayer je vais le positionner sur l'ampli tout à l'heure et vous allez voir qu'il n'y a pas du tout de quoi être jaloux avec le modèle à 160 euros donc voilà donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire on va vous dire on va l'essayer tout de suite sur l'ampli voir ce que ça donne en mode en mode allumé avec les ventilateurs la puissance et tout et puis voilà donc à tout de suite donc voilà une fois branché on le pose sur son ampli donc on n'est pas obligé d'avoir le ventilateur de la même taille que l'ampli c'est pas une utilité après si vous l'avez la même taille et tout bon parfait mais bon vu la taille la taille des deux ventilateurs franchement vous posez dessus ça renvoie suffisamment assez d'air frais pour que l'ampli soit refroidi tout en continuant à fonctionner donc voilà une fois qu'on l'a posé alors on appuie ici donc moi je l'ai réglé au minimum voilà on l'entend même pas vous avez les différents modes encore un peu plus fort et encore un autre donc là largement là ça envoie largement même beaucoup trop d'air à l'ampli pendant que vous regardez un film voilà moi je le mets je le mets comme ça les hélices on les voit bien qu'ils tournent ça envoie largement de l'air et quand je me mets dans à ma position d'écoute donc là vous voyez même sans film même sans aucun truc en route on n'entend pas le ventilo alors une fois qu'on a une fois qu'on a mis un film ou quoi on ne l'entend même plus quoi donc voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter si vous voulez plus d'informations sur ce on se retrouve très bientôt salut à tous on se retrouve 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 à tous on se retrouve